C'était un très bon débat de mon point de vue. A peine le débat fini, Donald Trump considère l'avoir emporté. Tous les commentateurs ne partagent pas son avis. Début du débat. Kamala Harris gagne le pupitre de son adversaire. Celui-ci n'a d'autre choix que de prendre la main qu'elle lui tend. S'en suivent 90 minutes de duel apres pendant lesquelles la candidate démocrate de 59 ans a attaqué sans relâche son rival de 19 ans, son aîné. Première tension sur le sujet sensible de l'avortement. Devant les atermoiements du candidat républicain, Kamala Harris se pose en protectrice des droits des femmes. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça. Leur mari ne voulait pas de ça. Sur ces thèmes de prédilection, immigration et insécurité, Donald Trump retrouve l'énergie et les fausses informations de ces meetings. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays et regarder ce qui arrive aux villes partout aux Etats-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Les autorités de la ville de Springfield ont bien démenti ces rumeurs, mais rien n'y fait. Outrance et contre-vérité reste la marque de fabrique de Donald Trump, comme sur l'inflation. Nous avons une inflation comme très peu de gens n'ont jamais vu auparavant. Probablement la pire de l'histoire de notre pays. Elle n'a pas de plan. Elle a copié le plan de Biden et c'est juste quatre phrases, comme dans un livre pour enfants. J'ai été élevée comme une enfant de la classe moyenne. Et je suis en fait la seule personne sur ce plateau à avoir un plan qui a pour but de faire progresser la classe moyenne et les travailleurs américains. Sur l'international, interrogé pour savoir comment il s'y prendrait pour mettre fin au conflit russo-ukrainien en moins de 24 heures, comme il l'affirme, Donald Trump s'est montré confus et a plus parlé de Joe Biden que de Vladimir Poutine. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon Poutine serait acquis avant ce moment, avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Ce sera probablement l'unique débat entre les deux candidats qui à la fin cette fois ne se sont pas serrés la main. Merci. Merci. Merci.